Générique Emmaüs Gironde se désengage d'Emmaüs France. Une décision prise par son président Pascal Lafargue, qui estime que la Fédération nationale d'Emmaüs n'a pas suffisamment soutenu son association locale dans l'affaire de l'accueil de mineurs isolés à Martillac. Pascal Lafargue estime avoir déjà remédié au problème avec l'aide du conseil départemental. Pour lui, l'enquête en interne suivie d'une suspension de l'association locale est la goutte de trop. Générique Près de 4000 personnes se sont rassemblées hier, place de la République à Bordeaux, pour dire non à l'antisémitisme et au racisme. Plusieurs rassemblements avaient lieu dans la région. A La Rochelle, Pau, mais aussi Bayonne, où 600 personnes se sont réunies. Générique L'ouverture à la concurrence de la ligne Nantes-Bordeaux focalise toutes les attentions dans la région. Cette ouverture potentielle à des prestataires privés en 2022 représente une évolution majeure du monde ferroviaire français. Un changement qui, à terme, concernera aussi les liaisons TGV et les liaisons TER dans les régions qui le souhaiteront. Avec cette première ouverture à la concurrence, si la SNCF n'est pas retenue lors de l'appel d'offres, l'État testera alors le transfert des cheminots vers une entreprise concurrente. Générique Les habitants du numéro 6 de la rue Samonzet à Pau, évacués hier à cause de fissures découvertes sur la façade de l'immeuble. Le bâtiment jouxte le chantier de l'ex-magasin Larraillet. Les fissures sont passées en moins de deux heures, de quelques millimètres à deux centimètres. Craignant un risque d'effondrement de la façade, les pompiers ont procédé à l'évacuation en urgence des résidents. Les travaux sont interrompus jusqu'à nouvel ordre. Générique Baleines, requins, dauphins ou encore pieuvres, tout y est, le monde marin est reproduit grandeur nature sur 1600 mètres carrés. Angoulême est la première ville à accueillir cette exposition consacrée aux animaux marins. Une exposition qui se veut à la fois ludique et pédagogique. Générique Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Générique